Mesdames et Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans ce cadre du studio Maman Hangebi de la télévision nationale pour l'événement prévu ce soir, à savoir la présentation du volume 2 du livre blanc sur la tragédie humanitaire et les dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de son agression continue par le Rwanda. En décembre 2022, nous vous avons présenté les livres blancs qui ont démontré l'agression avérée de la République démocratique du Congo par les Rwanda et les crimes internationaux commis dans ces contextes. Dans ces documents, nous avons présenté les preuves irréfutables des activités criminelles pilotées par la mer rwandaise avec ses supplétifs du M23. Des massacres et autres crimes indescriptibles ont été commis. Et aujourd'hui, plusieurs familles sont séparées, dévastées et beaucoup de compatriotes sont en urgence dans leur propre pays. La catastrophe humanitaire en cours est une illustration des conséquences incalculables de cette aventure funeste. Dans les documents que nous vous présentons ce soir, dont vous recevrez une copie électronique, sans être exhaustif, nous vous résumons en huit chapitres une situation connue déjà, mais pour laquelle nous n'avons pas encore apporté les réponses que cela requiert, tant au plan humanitaire, sanitaire, scolaire, social, économique ou même électoral. Nous revenons donc sur la tragédie humanitaire et les dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de cette agression continue et qui satisfait au plan bien connu du Rwanda, celui de maintenir cette partie du pays dans l'instabilité pour ensuite poursuivre son œuvre des pillages entamés depuis plusieurs années. Au-delà de la tragédie humanitaire, avec plus de 2,3 millions de déplacés et les conséquences que cela fait courir évidemment avec la déforestation et la pression pour la recherche de bois de chauve pour ces populations déplacées, la scolarité de plus de 200 000 enfants est compromise. Les écoles ont été désertées, certaines occupées, d'autres ont été carrément détruites et incendiées. Mesdames et Messieurs, les dommages causés sur le parc du Virunga, patrimoine protégé de l'humanité, sont incalculables et peuvent nécessiter, d'après les experts, une bonne dizaine d'années pour sa réparation. Plus de 14 écogardes ont trouvé la mort du fait de la dégradation de la situation sécuritaire. Les activités économiques autour du parc ont été totalement perturbées, occasionnant des pertes évaluées entre 40 et 60 millions de dollars américains. Ces conflits ont aussi une incidence sur le processus électoral. On sait que les populations se trouvant dans les zones sous occupation n'ont pas encore été enrôlées. Et pourtant, nous voulons qu'ils participent pleinement au processus électoral afin d'exercer leurs droits les plus légitimes. Les candidats aux élections législatives de cette partie du pays n'ont pas encore pu, à ces jours, déposer leur décès des candidatures à la CENI. Des projets d'infrastructures, y compris celui de la construction de la route Bounaga-Nagoma, sont plombés, rendant ainsi les développements dans cette partie du pays hypothétique. Les coûts quotidiens de cette occupation sont lourds. Il est constitué des pertes énormes au trésor public provincial et national. Rien qu'avec le poste frontalier, principalement de Bounagane et d'Ishacha, c'est plus d'un million de dollars américains de manque à gagner chaque mois. Nous aurons l'occasion de revenir sur quelques chiffres clés qu'il faut retenir. Vous découvrirez avec nous, à travers les chiffres, les autres faces de cette tragédie, l'une des plus oubliées du siècle présent. Malgré cela, nous, comme gouvernement, nous sommes restés engagés, conformément à la ligne définie par les présidents de la République, dans les différents processus qui, malheureusement, butent à la mauvaise foi caractérisée du Rwanda. Nous avons apprécié récemment les prises des positions de l'Union européenne et du gouvernement américain qui ont sanctionné des officiers rwandais. C'est un bon début. Et cet effort doit se poursuivre à la lumière du rapport de groupe d'experts des Nations unies pour sanctionner tous les officiers qui agissent pour continuer à sémer l'insécurité et la terreur dans l'Est de la RDC. Les crimes sont tellement bien étayés par différents rapports, notamment celui de Human White Watch, qui document de façon détaillée la nature des actes et des horreurs commis dans cette partie du pays sur des populations innocentes. Les condamnations unanimes de cette agression et la persidence de la violence devraient conduire à des actions plus vigoureuses de nos pays partenaires, notamment avec des sanctions et d'autres mesures restrictives. L'opinion tant nationale qu'internationale est appelée à lire le présent numéro du livre blanc qui complète le précédent dans les soucis de s'apercevoir de la véracité des faits sur la crise en cours sur les territoires congolais et de s'en franchir des mensonges distillés par une certaine propagande à ces sujets. La République démocratique du Congo s'attend donc à la mobilisation de son peuple qui, comme toujours, dans sa solidarité et dans sa résilience, tient à la protection du territoire national. Nous sommes donc, à travers la présentation de ce nouveau document, contre l'oubli. Nous ne pouvons pas oublier, pour nos frères décédés, pour nos compatriotes massacrés, toute cette horreur, et que ceci ne peut se terminer véritablement, sans que la justice ne pousse sévir, pour couper court à ces cycles infernals de violence qui plombent l'essor de cette sous-région. C'est d'ailleurs dans cet objectif que nous avons avec nous ce soir la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, qui va, dans le cadre du front judiciaire, nous dire ce que fait la République démocratique du Congo dans ses sens. Mais bien avant de lui donner la parole, je voudrais vous présenter un certain nombre de chiffres pour vous donner une indication de la pleure de la catastrophe. Nous avons, dans les territoires sous-occupation du M23, 347 écoles plus tôt, qui ont été détruites et incendiées. On peut revenir sur les tableaux précédents, s'il vous plaît. Donc, l'impact sur l'éducation dans les zones sous-occupation, ici, dans les territoires de Rouchuro, vous avez 247 écoles qui ont été détruites et incendiées. 61 écoles sont occupées. À Massy, ici, nous avons 244 écoles primaires désertées, 113 écoles secondaires désertées, parce que les enfants sont des déplacés, ils ne peuvent pas aller à l'école, et les écoles, dans certains cas, les écoles servent à accueillir des populations déplacées. Et lorsque vous regardez, nous continuons, nous avons 51 écoles occupées par des déplacés internes et presque 318 écoles, si nous devons cumuler dans les territoires sous-occupation. On peut avancer sur les tableaux suivants. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, de chiffres compilés avec les différentes agences du système des Nations Unies, près de 2,39 millions de déplacés internes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 1,5 million de compatriotes qui sont bloqués dans cette partie du pays qui n'ont pas encore été enrôlés pour voter. Et donc, c'est aussi une question de droit et de justice pour ces compatriotes qui doivent participer au processus électoral que nous voulons tous inclusifs. 67 aires de santé ont été touchées. Je parlais tout à l'heure de conséquences sur l'environnement. On a, du fait de la persistance de ces conflits, perdu 14 écogardes depuis 2021 et des dégâts énormes causés sur l'ICCN. Je disais donc tout à l'heure que toute l'économie, tous les business qui tournent autour du parc, nous en discussions tout à l'heure avec les responsables, c'est entre 40 et 60 millions des pertes. Et vous imaginez la conséquence sur l'emploi qui a été généré pour les populations de cette partie du pays. Ici, nous avons un tableau plus intéressant qui vous donne des indications sur les manques à gagner parce qu'on parle beaucoup de Bounagana qui représente dans cette partie du pays le principal poste frontalier. Il y a le poste frontalier d'Ishacha, mais c'est à Bounagana qui a le gros des activités. Ici, je vous donne à titre indicatif des chiffres de 2020. Vous avez annuellement, donc, en franc congolais, à peu près 17,2 milliards de francs congolais qui étaient générés par ces postes frontières. Si nous devons appliquer les taux aujourd'hui, nous sommes à peu près 8 millions de dollars que nous gagnons annuellement, mais aujourd'hui, en 2023, on a gagné 0 dollar. Et donc, ça vous donne une indication des activités barbares parce qu'il y a évidemment de la fraude qui est organisée pour pouvoir tirer profit de tout cela. des statistiques que nous avons reçues, que nous avons partagées des autorités provinciales de la province du Nord-Kivu, et donc 1 million de dollars des recettes qui doivent revenir à la province sont perdues du fait de cette occupation. Vous voyez que le coût, à la fois humanitaire, à la fois économique, à la fois scolaire, à la fois sanitaire, est trop important. A la veille, justement, de notre participation à la prochaine Assemblée générale de New York, nous teignons à passer, à présenter cette situation pour que vous voyez c'est sur quoi nous allons nous atteler autour du président de la République et dans les cadres des différents fronts pour nous assurer que la peur revienne dans tous les quatre coins de la République démocratique du haut et que nos populations puissent à la fois aller à l'école, s'émouvoir, ainsi que voter pour leur dirigeant. Voilà, Madame la Ministre d'État, c'est que je pouvais dire, pour introduire, justement, cet exercice qui résume le livre blanc qui sera partagé à tous les journalistes, mais aussi aux membres de la communauté diplomatique qui ont répondu présents. Je voudrais donc vous passer la parole pour quelques mots pour que vous puissiez nous dire comment tout ça, comment la composante judiciaire s'émêle de tout ce travail que nous venons de faire. Je vous donne la parole, Madame la Ministre d'État. Allez-y. Merci beaucoup, chers collègues. Encore une fois, bonjour, Mesdames et Messieurs les médias. Depuis plus de deux décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violations des droits humains et des droits humanitaires. Les conséquences sur le plan humanitaire de ces violations qualifiées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et autres, commis notamment par les groupes armés et plus spécialement par le M23 soutenu par le Rwanda. La République démocratique du Congo met tout en œuvre pour mettre fin au cycle de l'impunité qui s'est installée du côté de l'Est de la RDC. Sur le plan interne, avec l'avènement de l'état de siège proclamé par le président de la République en date du 3 mai 2021 dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu, la compétence pénale de juridiction civile est dévolue aux juridictions militaires pendant toute la durée de l'état de siège. L'action répressive pendant l'état de siège a permis de dissuader beaucoup de groupes armés et certains seigneurs de guerre dans les provinces précitées. À ces jours, plusieurs sont déférés devant la justice militaire parmi lesquels les éléments de groupes armés ainsi que quelques officiers et militaires de l'armée rwandaise. Sur le plan international, sur instruction du président de la République, chef de l'État, j'avais mis en place une task force composée d'experts étatiques, des avocats, des professeurs d'université, des chercheurs, pour qu'ensemble, on puisse rassembler les différentes preuves qui vont nous permettre d'asseoir notre plainte devant les tribunaux internationaux. Grâce à ce travail de taxe force, quelques procédures ont été initiées. Dépôt de la plainte à la CPI le 23 mai 2023, une plainte à la Cour pénale internationale contre les auteurs des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et autres commis, notamment par les éléments des forces armées du Rwanda qui opèrent sur les territoires congolais sous le couvert du M23. Le 6 juin 2023, le bureau du procureur en a accusé réception de cette plainte et a communiqué officiellement les numéros de son enregistrement. Il faut noter qu'au vu du statut de Rome, ce renvoi de la RDC sera apprécié sur base de tous les crimes commis sur et par toute personne indépendante, indépendamment de sa nationalité, dans tout, y compris les officiers rwandais identifiés comme auteurs des dix crimes, crimes seront bel et bien poursuivis. Le 15 juin 2023, la Cour a désigné la chambre préliminaire qui va examiner les dossiers. La procédure suit son cours normal à ces jours. Le 21 août 2023, la RDC a déposé une autre plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme et nous attendons que cette affaire puisse être fixée pour que les procédures commencent normalement. Le 22 août 2023, le greffe de cette juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme a accusé réception de la requête de la RDC. D'autres procédures que je ne peux pas encore détailler ici sont encore en cours. En dehors de cela, il y a eu plusieurs condamnations des membres des groupes armés que ce soit du côté de la République démocratique du Congo, que ce soit du côté des groupes rebelles qui sont venus, des groupes étrangères qui exercent leur sale besogne en RDC. Je crois que c'est à ce stade-là que je peux m'arrêter là à moins qu'il y ait d'autres préoccupations. Je pense que vous avez dit l'essentiel, Mme la ministre de la Justice. À présent, nous allons prendre quelques questions dans la salle pour apporter quelques éléments de lumière. Je souhaiterais que la réalisation nous garde quelques chiffres clés sur les écrans parce que c'est le chiffre que nous venons communiquer pour montrer l'ampleur des dégâts et des dommages qui sont connus. La ministre de la Justice est là. On a obtenu réparations récemment et nous espérons que le moment venu nous pourrons réclamer des réparations pour tous ces crimes commis en République démocratique du Congo. Pour commencer cette série de questions, on va avec Michel Moussé-Média. remercie de Moussé-Média. Merci Moussé et Madame les ministres. De mémoire de citoyens, je crois que ce n'est pas le premier livre blanc qui est publié sur cette question de l'agression rwandaise. À l'époque, on parlait de l'agression rwando-bourundée-ougandaise. Ma première question, quelle est la force juridique d'un document comme celui-ci vis-à-vis des tiers internationaux ? Deuxièmement, à qui il est destiné ce livre blanc ? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille faire participer l'opinion nationale de manière abondante à l'appropriation de ces livres blancs pour que l'opinion nationale sache de quoi il s'agit ? Parce que nous avons vu des chiffres effrayants. Nous-mêmes, les journalistes qui sommes censés être plus ou moins au fait, nous sommes surpris devant ce genre de chiffres. Est-ce que vous avez un plan de vulgarisation de ce livre blanc ? Merci. Merci pour la question. Elle est pertinente. On pourra, évidemment, madame la ministre de la Justice qui a fait ses armes dans la société civile, c'est mieux que moi ce que veut dire un livre blanc. C'est des documents de plaidoyer. Elle pourra en dire quelques mots à propos. Mais pourquoi nous le faisons ? Nous le faisons parce que nous sommes contre l'oubli. Et généralement, l'effet d'actualité se succède, les jours passent, les années passent, et ça fait 30 ans qu'on en parle, et parfois on oublie. Les événements sont tellement dramatiques que nous, nous avons choisi que pour l'histoire, pour aujourd'hui et pour demain, nos enfants doivent être au courant. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la République démocratique du Congo ou interrogez-vous pourquoi régulièrement vous avez par exemple un rapport des experts du groupe des Nations Unies. Nous le faisons parce qu'il y a besoin de documenter notre histoire, de l'écrire, mais aussi, et c'est l'essence même de cet exercice, d'informer nos populations pour qu'ils puissent être pleinement informés de ce qui se passe et qu'ils comprennent la stratégie du gouvernement qui vise principalement pour la question concernée par ces livres blancs, non seulement de démontrer les crimes qui sont commis, mais susciter aussi le réveil au sein de compatriotes parce que ça fait 30 ans que ça dure et s'il n'y avait pas une réponse unanime nationale, peut-être que ces pays ne seraient pas dans l'état dans lequel il est. Je ne veux pas rentrer dans les débats de ceux qui parlent de balkanisation, mais il y a un véritable sentiment de réveil et de patriotisme. Nous commençons par vous et nous comptons sur vous parce qu'après, vous aurez l'occasion d'avoir accès aux livres, vous en parlerez et j'espère que cela fera l'objet des débats. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un document qui est exhaustif. Il y a tellement des choses qui se passent, mais on a voulu sérier les principaux cas pour permettre, notamment, justement, à ma collègue de la justice d'avoir un document des plaidoyers. On a eu la question, peut-être qu'elle en parlera mieux que moi, l'exemple de l'Ouganda, où on n'a pas été en mesure d'étayer. Et c'est pourquoi nous sollicitions des réclamations aux 360 millions de dollars pour les préjudices causés par les guerres d'il y a quelques années ne représentent peut-être pas les 10% de ce qu'on aurait pu exiger, justement, parce qu'on n'a pas pu les documenter. Voilà ce que je peux dire pour commencer. Peut-être que la ministre d'État pourra faire un petit complément. Non, comme vous l'avez dit, le livre blanc, c'est un document des plaidoyers. C'est vrai, on va sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique, il y a le front judiciaire, mais il y a aussi le plaidoyer qu'on doit faire, puisqu'on doit faire passer le message à tous les niveaux. Dans ces livres, on essaie de délister certains crimes qui sont commis dans les conflits armés. Et cela nous permettra, au moment opportun, d'avoir certaines preuves, certaines preuves qui peuvent nous avancer pour asseoir les différentes plaintes que nous avons déposées au niveau des différentes juridictions. Le document important, et du moment qu'on les publie, il est à la portée de toute la population. Tout à fait. Et que chacun de nous a le droit d'en parler et de faire passer le message pour pouvoir porter la voix de la RDC. Voilà, on va prendre la prochaine question de M. Kiban Bichintoua. Excellences, Madame et M. le ministre, je crois qu'il fallait commencer par la dame. Enfin, c'est pas grave. Vous savez, aux oreilles de certains, se plaidoyer sonnent comme un... Enfin, j'allais dire, sonnent comme une plainte, alors que d'autres se disent mais franchement, un pays comme le Rwanda est-ce que nous devons continuellement nous plaindre ? Il y a un autre front, Madame, le front militaire. vous n'en avez pas parlé. Quand en finirons-nous avec ce petit pays qui est en train de nous offrir des spectacles aussi révoltants ? La deuxième question que je poserai au ministre, parce que nous sommes de la même école, M. le ministre, il y a l'actualité. il y a eu des morts à Goma. Des morts à Goma. Et, par exemple, pour nous donner un exemple, puisque vous êtes... nous sommes de la même école, le jour où les massacres se passent, nous suivons sur les radios étrangères et à l'arrière RTMC, rien ne passe. On se demande si ce sont les radios étrangères qui mentent ou... M. le ministre, je voudrais que vous nous répondiez à cette question. Au moment où nous nous battons contre les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que notre télévision, notre radio, ne serait pas cette radio et cette télévision de référence à laquelle on regarderait pour voir si quelle est la vérité. Cette question vous est réservée, M. le ministre. La première était pour Mme. Alors, je veux commencer. La ministre d'Etat va y répondre. Vous savez que nous sommes dans un programme de modernisation de la télévision nationale. Vous devez savoir aussi, mieux que moi d'ailleurs, qu'une télévision a une vocation et que, fort malheureusement, nous vivons, il y a toujours une tendance à vouloir comparer la télévision nationale qui est un média généraliste aux médias d'information qui font l'information régulièrement toutes les 30-40 minutes, une heure. Il y a des efforts qui sont faits dans ces sens pour que la RTNC puisse être dotée elle aussi d'un canal qui pourra faire l'information en temps et en heure pour permettre justement de suivre le flot des réseaux sociaux qui souvent nous informent avant et parfois ne nous informent pas toujours bien. Et donc, les cadres de l'exercice que nous faisons actuellement, autant que nous faisons d'autres briefings par les passés, nous le faisons parce qu'il y a justement ces besoins de donner des bonnes informations à temps. On n'est pas dans une course, dans une forme de concurrence avec les autres médias, mais vous savez que nous, les gouvernements, nous sommes la source émettrice des informations et que moi, par exemple, comme porte-parole du gouvernement, avant que je ne prenne la parole sur un sujet, nous prenons toutes les précautions d'usage. Et vous savez que lorsqu'il y a des manifestations et qu'il y a des morts, il y a toujours une forme de course peut-être malsaine de dire il y a eu plus, il y a eu moins, etc. Mais nous, l'effort que nous faisons depuis que nous sommes là, quel que soit l'état de la situation, nous venons informer. Mais l'information que nous donnons, c'est une information recoupée, c'est une information qui ne peut pas être contestée. Et pour arriver à avoir une telle information, par exemple, parce que vous parlez des gomas, il fallait parler au gouverneur, le gouverneur devrait parler aux autorités médicales, on devait faire les tours des hôpitaux, voir le nombre de blessés, voir le nombre de morts et communiquer les chiffres. Et ce n'est que lorsque vous avez reçu ces communiqués. Parce que lorsqu'il y a certains blessés, c'est des cas qui sont graves, qui nécessitent peut-être un suivi régulier, mais entre 12 heures et 13, 14 heures, il peut y avoir malheureusement de cas des décès, ça fait changer de bilan. Mais ici, il faut retenir le principe pour nous, c'est la transparence. Parce que si vous ne les dites pas, d'autres les diront et vous serez dans une forme de course. Alors, sur votre première question, la collègue répondra, mais il faut juste situer la démarche. Nous avons dit que nous sommes contre l'oubli. La question qui nous oppose au Rwanda, c'est une question qui dure une bonne trentaine d'années. Et c'est une question qui nous impose plusieurs défis, notamment des défis dont je ne pourrais pas revenir ici, qui sont liés à l'existence même de l'État. Parce que l'État a été fragilisé et c'est justement cette perpétuation de la violence, c'est la fragilisation de l'État pour continuer les oeuvres de pillage. Mais autour du Président de la République, nous travaillons sur cinq fronts. Il y a les fronts médiatiques et d'ailleurs, vous voyez que la campagne de l'autre côté s'est mise en branle avec des tentatives des menaces ou des discrédibilisations, mais nous ne sommes pas encore au dixième de ce que nous allons faire. Il y a le front médiatique, il y a le front économique, il y a le front judiciaire, il y a le front militaire, il y a le front diplomatique. Et tous ces fronts, c'est complète. Et donc, lorsque le front militaire intervient, vous conviendrez avec moi que c'est le front qui fait le plus des dégâts. Parce que nous avons déjà chez nous une situation humanitaire qui est celle-là. Et donc, c'est une option qui, lorsqu'on a commencé les efforts sur le front diplomatique, on a dit, on fait cesser le feu, on met de côté. Mais cela ne veut pas dire que nous, comme gouvernement autour du commandant suprême, nous ne travaillons pas parce que nous savons que la sécurité ou la défense de notre territoire ne peut être assurée que par nos phares d'essai. Et de ces côtés-là, il y a un travail qui est en cours. Le front judiciaire, parce que justement, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas que des garanties de non-répétition de cette violence. Lorsque vous regardez les individus qui, pour la plupart, se recyclent, on sait où ils se cachent et on sait où ils reviennent, c'est parce qu'il n'y a jamais véritablement eu de sanction. Le président de la République, la Mineta, laissait mieux que moi parler d'un tribunal spécial pour que finalement, on arrive à juger tous ces mondes-là. Le front économique, vous avez vu, nous nous avons présenté la situation, on n'en a pas parlé parce que cela ne fait pas l'objet du champ qu'on a voulu délimiter, mais il y a la réponse économique qui est donnée notamment à travers l'initiative Primera qui a été longuement expliquée par le ministre des Finances parce qu'il faut couper court à tous les circuits d'approvisionnement du Rwanda qui veut être producteur d'or et des coltons sans l'avoir dans son sous-sol. On sait d'où ça vient. Et la stratégie médiatique sur laquelle nous travaillons. Donc vous comprenez que tous les fronts sont intercomplètes. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on fait de la diplomatie qu'on ne peut pas aller sur le front militaire. Non, il ne faut pas considérer les choses de cette manière. Il faut considérer que nous sommes dans un processus général, nous sommes dans un concert des nations et que les solutions militaires sont des solutions qui causent toujours plus de drames, même si pour nous ça reste une des options, mais nous privilégions le front diplomatique. Madame la ministre d'État. Je suis convaincu si la ministre veut compléter, je suis convaincu déjà par ce que vous venez de dire. Mais si la ministre veut... Il est tellement bavard qu'il a ramassé tout ce que je voudrais dire. Mais vous avez quand même à dire... Non, je peux ajouter que ça ne nous empêche pas de faire le plaidoyer et de faire passer le message à travers le monde par un tel document comme nous l'avons présenté aujourd'hui. Et ça n'empêche pas non plus, comme l'a dit le collègue Mouyaya, pour que l'armée puisse s'organiser et soit responsable sur terrain. N'oubliez pas que la RDC est respectue des différents accords qu'elle a signés. Et que ce qui se passe actuellement, c'est puisqu'il y a des accords au niveau de l'Angola, de Luanda et au niveau de Nairobi qui demandent à ceux qu'il y ait cessé le feu. Mais il arrivera. Cela n'empêche pas que notre armée puisse faire son travail sur terrain. Je crois, dernièrement, vous avez suivi, il y a eu une réaction très vive de notre armée du côté de l'Est et là-bas, au nord, Kivu. Et je peux vous rassurer qu'avec le recrutement, avec le travail qui s'est fait actuellement sur terrain, je crois qu'on pourra parler, on pourra écrire une autre histoire, comme l'a dit le collègue Mouyaya. Le narratif va changer un jour. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre la question de Willy Kalengai. Merci, madame la ministre, merci monsieur le ministre. Une question et une suggestion. Quand on écrit un livre blanc, c'est parce qu'on veut maîtriser le passé récent. On veut documenter des faits pour ne pas les oublier. Mais le livre blanc ne change pas ce qui est déjà passé. Il faut donc que ce livre comporte lui-même une force pour que les choses qui sont passées ne puissent revenir. C'est comme ça que je voudrais en premier lieu demander quelles sont les véritables mesures actuelles. Peut-être que vous n'allez pas tout dire pour que demain nous n'ayons pas encore de raison d'écrire un autre livre blanc. Maintenant, ma suggestion. Évidemment, par la documentation, on maîtrise le passé, mais l'avenir, ce n'est pas par la mémoire. L'avenir, on le construit par une intelligence prospective. On interroge les intelligences et celles-ci peuvent contribuer. C'est comme ça qu'ailleurs, à part les livres blancs, il y a ce qu'on appelle les livres verts. C'est l'ensemble des contributions des intelligences sur une question pour pouvoir donner les propositions. Parce que le gouvernement, aussi volontariste qu'il soit, il ne peut pas avoir toute l'intelligence du monde. Il y a dans le pays, il y a des experts, il y a des gens qui sont dans des maisons qui savent à peu près ce que l'on peut faire. Alors, pour capter ces intelligences, on écrit un livre vert. on fait une consultation d'intelligence. On pose la question à la population. Ceux qui pensent qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir arrêter tout ça. Ceux qui ont des contributions envoyées au ministre de la Justice ou au ministre de la Communication, vous allez voir, les intelligences se mobilisent dans ce pays. Vous aurez des documentations, des informations et c'est gratuit parce que c'est patriotique. Voilà ma suggestion. Qu'on n'écrive pas toujours des livres blancs mais qu'on pense dès maintenant à ce qu'on appelle un livre vert. Merci. Alors, le livre vert, on vous chargera justement de diriger la commission de ses différents consultants. C'est l'essence même de l'exercice et de l'ouverture dont nous faisons montre dans toutes ces campagnes parce que lorsqu'on fait le livre blanc, vous avez dit ça ne change pas ce qui est déjà passé. Mais ce qui est passé doit être connu parce que c'est le passé qui éclaire le futur. Et ici, il y a eu une réponse en novembre dernier. Peut-être que ma collègue en parlait tout à l'heure, peut-être que les gens ne se sont pas rendus compte. Il y a eu 30 à 40 000 jeunes qui ont répondu à l'appel du président de la République et qui sont aujourd'hui dans la vague des formations au sein de notre armée. C'est un bon point de départ. Et je peux vous citer comme ça plusieurs exemples en termes de prise des consciences d'abord. Il n'y a pas de fatalité dans ce que nous vivons aujourd'hui dès lors que nous avons compris que c'est les points des départs. Vous savez que la République démocratique du Congo c'est un grand pays, c'est un pays puissant, tout le monde le sait. Et cette puissance, elle doit se construire. Et la puissance, vous le savez mieux que moi, elle peut se construire dans des contradictions parce que nous sommes un pays complexe. Et donc, je ne voudrais pas rappeler les passés glorieux de l'époque où nos militaires ramenaient la paix au Tchad et dans d'autres pays de la sous-région. Ici, je voudrais plutôt qu'on regarde l'avenir. Et l'avenir, avec le président Tshisekedi, on a placé des fondations comme on n'en a jamais placé dans les secteurs de la défense. Il y a une loi de programmation. Je vois l'honorable Mounoubo dans la salle, l'honorable N'Joli dans la salle. Ils sont de la commission de défense. Ils savent ce que veut dire une loi de programmation. Ce n'est que de cette manière qu'on peut véritablement assurer la montée en puissance de nos forces armées. Mais bien au-delà, il y a une initiative qui est passée au gouvernement et qui est arrivée, ce qu'on appelle la réserve de l'armée. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compatriotes qui s'élèvent d'eux-mêmes pour assurer la défense du territoire. Et comme vous le disiez tout à l'heure, dans le cadre de ces livres verts, nous pouvons aussi vous mobiliser pour appuyer l'armée dans les cas de cette réserve. Vous êtes un intellectuel, c'est un appel que je lance d'ailleurs à tout le monde, dans les cadres de cette réserve pour des besoins spécifiques à un moment donné, le pays peut recourir à vous. Cette réserve va nous donner justement le moyen de canaliser toutes ces initiatives, tous ces jeunes qui veulent apporter leur contribution dans la défense de la patrie, mais ils passeront évidemment par un processus de véting qui permettra d'avoir les meilleurs de nos enfants inscrits dans la ligne de la défense de la patrie. Madame la ministre d'État, vous avez un petit complément ? Je crois que la suggestion elle est bonne, on ne peut pas la rejeter et que du moment que ça peut enrichir ce qu'on a déjà commencé à faire, la porte est largement ouverte et qu'on pourra approfondir cela quand au moment venu, on va approcher Willy Kalengai pour nous donner plus de détails. Y compris pour la réserve de l'armée. On va prendre la question de Jérôme Sekana. Merci pour la parole, Excellence. J'ai une observation et deux petites questions. Nous étions fiers, M. le ministre, lorsque vous nous aviez mobilisés il y a quelques mois pour que nous puissions prendre part à la campagne Bendele-Ekoyate. La guerre n'est pas finie à l'est, M. le ministre. Et nous devons nous battre, nous devons continuer à nous battre, mais apparemment la campagne Bendele-Ekoyate a pris du plomb dans l'aile. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous n'avez pas continué ? Non, bien sûr. Il faut une certaine impulsion du gouvernement. Il faut une certaine impulsion du gouvernement. Nous, nous pouvons peut-être être un peu distraits. Il vous appartient de nous réveiller parce qu'il n'est pas normal avec des chiffres que vous venez de nous présenter que nous puissions laisser toute une partie de la République entre les mains de ces terroristes-là. Ce n'est pas normal. Ça fait très mal. Ma fibre patriotique est en train de subir un coup. Donc, je voudrais que vous puissiez redonner du punch à cette campagne de Bendele-Ekoyate. Et, dans le même ordre d'idée, nous savons très bien que notre armée monte en puissance. Il y a 40 000 qui sont en formation d'hommes des troupes. Nous avons acquis des équipements. Mais, curieusement, nous avons vu la reconduction du mandat de troupes des Est-African Communities. On n'a pas compris si vous essayez de faire le sondage aujourd'hui. Aucun Congolais n'est d'accord avec ces gens parce qu'il n'y a pas de résultat. Ces gens-là sont là pour permettre le pillage de nos ressources. La question ? La question est celle de savoir est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi ? Bien sûr que c'est reporté jusqu'à fin septembre. Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas mettre un terme à ce cinéma-là ? Merci. Alors, Jérôme, c'est un bel exemple des démocraties. Vous avez, dans votre style, fait des observations. Bon, il y en a celles qu'on peut prendre, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas très appropriées, mais c'est la démocratie. Mais ceci dit, c'est que je comprends que vous, AGM, vous ne continuez pas la campagne Bendele Koyate. Lorsque vous regardez dans les colonnes d'Africa News tous les jours, vous voyez, Bendele Koyate, ou lorsque vous regardez dans certains médias. Vous savez ici, ou Média Plus, vous savez qu'ici, nous sommes dans un combat. Un combat qui devrait se faire depuis de longues années. Un combat d'appropriation. Vous êtes journaliste économique. Aujourd'hui, vous amenez de la matière dans votre secteur pour que vous puissiez aller creuser. Mais, quels sont les coûts économiques de cette guerre ? Nous vous donnons la matière pour vous permettre à vous de multiplier les recherches. Nous, on n'est pas exhaustif. J'aurais pu égrener des exemples jusqu'à demain matin, mais on a pris des exemples indicatifs pour vous permettre de vous faire une opinion sur ce qui s'est fait et pour que vous puissiez le prolonger. Et donc, il faut considérer qu'il n'y a pas de combat que le gouvernement puisse mener sans vous. Vous, les médias, vous êtes les vecteurs qui nous permettent de connecter avec nos différentes populations. Et je crois que l'essence même de l'exercice et de tout ce que nous faisons, c'est parce que nous avons besoin de cette appropriation. Et nous concédant la remarque, peut-être qu'on ne l'a pas fait suffisamment, on va continuer, on verra évidemment avec la télévision nationale, mais aussi avec certains d'entre vous, comment on va continuer cette campagne d'appropriation et de compréhension des enjeux autour de notre pays. On parle de pays-solution, mais combien peuvent aujourd'hui venir dire on est pays-solution, pourquoi ? Mais il y a un travail de réveil et c'est le travail qui est en cours. Voilà, Madame la Ministre de la Justice, vous avez un petit complément ? Je ne crois pas, je crois que vous avez ramassé l'essentiel. Voilà. On va peut-être prendre une dernière question avec Moïse Moussangana pour conclure cet exercice qui se voulait principalement pour la présentation du livre blanc, mais comme nous sommes dans une tradition démocratique, on a voulu ouvrir la parole pour que nous puissions nous enrichir de ce que les journalistes ont dans leur bagage. Moïse Moussangana. Merci pour la parole. Madame, Monsieur le Ministre, vous avez exposé ici des chiffres accablants, mais je pense qu'il y a un chiffre qui manque, c'est le nombre de vies fauchées pendant tout ce temps, entre-temps, dans cette partie d'Elecce. Une question, proposition aussi, suggestion. nous ont dit que la RDC est un scandale géologique, un scandale ideographique, mais on oublie que la RDC c'est aussi un scandale géopolitique. Quand vous prenez la carte du monde, c'est le seul pays au monde qui a neuf voisins, suivi de la Russie avec huit voisins. ça ne nous inspire rien. Qu'est-ce que nous prévoyons en matière géopolitique ? Quelle est l'attitude que la RDC peut adopter vis-à-vis de ses voisins ? Parce que ses voisins sont aussi ses amis, mais ses voisins sont aussi ses agresseurs. Merci. Merci. Madame Amineta, vous voulez commencer ? Par rapport aux relations avec nos différents voisins, je crois au début du mandat du président Kisekedi, il a eu à faire la ronde de tous nos voisins pour asseoir des très bonnes relations. Mais quelle a été la réponse après ? Il y a ceux qui n'ont pas voulu aplanir le point de vue avec le président de la République qui ont trouvé qu'ils doivent continuer à mener les différents désordres qu'ils ont occasionnés du côté de l'Est de notre pays. L'idéal, les différents pays, nous nous retrouvons dans telle ou telle sous-région et qu'il y a des règles et des normes qu'on doit respecter en tant que voisins et que si le voisin ne veut pas marcher par rapport à ses normes, c'est ce qui entraîne ce qui se passe aujourd'hui à l'Est de notre pays. Mais on ne cessera jamais de chercher à planir le point de vue avec nos différents voisins. Vous avez dit qu'il y a pillage de ressources. Oui, il y a des pays qui trouvent qu'ils ne peuvent vivre que grâce aux ressources de la RDC. Je crois qu'on a pris conscience et que de notre côté, nous sommes obligés de pouvoir protéger nos frontières et nos richesses puisque comme les uns disent que ce sont des plaintes. Non, c'est un processus. Il arrivera un jour où ces voisins de la RDC seront mal à l'aise du fait que la RDC sera déjà élevée en grande puissance. Et je crois qu'on est plus loin de cela. Et que pour nous, il y a la voie diplomatique et si le voisin n'arrive pas à écouter cette voix-là, nous y en sommes aujourd'hui avec le Rwanda qui n'écoute pas cette voix malgré les accords, trouve que sa vie dépend de la RDC. Ça va se terminer un jour et je vous assure avec la vision qu'a nos autorités aujourd'hui, les choses vont changer et vous serez témoins où j'espère qu'il n'y aura plus de plainte, il y aura effectivement un changement réel même dans nos rapports avec le voisin et même dans nos relations. Merci. Voilà. Merci Madame la Ministre d'État. Je crois qu'il y a un travail, j'allais dire, de rappel que nous devons faire ensemble parce que j'ai entendu la question de Jérôme notamment qui portait sur les différents processus. Il faut considérer que nous ne vivons pas dans un monde isolé. Comme Moïse l'a si bien rappelé, nous sommes au milieu de neuf pays et lorsque vous êtes au milieu de neuf pays, vous êtes au milieu, on dit que les nations n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Vous êtes en face des amis, j'allais dire entre guillemets, ennemis, dans l'hypothèse des intérêts, vous ne les trouvez pas. Il faut arriver à les construire. Le problème de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo est un problème vieux de 30 ans. On ne va pas revenir dire que c'est du fait de l'héritage parce que nous, nous assumons le pays dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Mais lorsque vous avez une complexité, notamment avec les faisceaux de groupes armés, je veux vous donner quelques exemples, cela vous impose de trouver des solutions avec les autres. Les ADF sont-ils congolais ? C'est principalement un mouvement terroriste ougandais. Nous sommes des pays frontaliers. Comment pensez-vous qu'on puisse trouver une réponse à cette situation sans que nous ne puissions travailler avec l'Ouganda ? Nous avons la question des FDLR avec avec les Rwandais. Les FDLR, c'est des Rwandais qui doivent retourner au Rwanda, quelles que soient les vociférations du gouvernement rwandais, mais les FDLR, ce ne sont pas des Congolais. Ils tuent des Congolais, ils doivent rentrer chez eux. Et donc, lorsqu'il faut régler ces problèmes, vous devez le regarder avec les Rwandais. Même si on les combat, vous allez combattre des gens qui vous disent nous, on ne veut pas nous battre, mais on les met dans des bus, on les ramène au Rwanda. Comme nous avons déjà fait plus d'une fois sous la présidence du président Tshisekedi. Et donc, lorsque vous avez des problèmes de sécurité de ces types qui vous imposent d'y travailler en collaboration parce qu'on est interdépendant du point de vue de la sécurité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est être réaliste. Alors, les problèmes de la RDS ont été regardés, ont été scrutés. On s'est dit qu'il y a des embranchements régionales. Dans la suite de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est, il y a eu un besoin de régler les problèmes. Ça risque d'être un an si je dois vous rappeler les processus politiques autour du président Kenyatta avec tous les groupes armés et les processus diplomatiques autour du président Lorenzo avec toutes les rencontres qu'il y a déjà eues. Nous revenons un peu sur toutes ces différentes rencontres dans les livres blancs pour vous indiquer la voie de comment on a évolué. Et donc, quels que soient les cas de figure, nous ne pouvons pas trouver les solutions aux problèmes de l'Est de la RDC sans les faire avec les voisins. Nous sommes d'accord avec vous et je pense que le président de la République lui-même est le premier à les dire, à faire des observations, à critiquer la force régionale parce qu'elle ne délivre pas suivant le mandat qui était le sien. Mais nous sommes engagés dans un processus diplomatique qui a ses codes. Aujourd'hui, nous avons les grands débats parce que nous, nous pensons que la MONUSCO doit finir dans le processus de retrait de la MONUSCO doit se terminer au 31 décembre. Mais beaucoup au sein de la classe politique disent qu'il ne faut pas se prématurer. Mais à quel moment ça va se faire ? Surtout lorsque les populations et les derniers incidents des GOMA ont été principalement dus au fait que certains compatriotes ont pensé qu'il fallait encore s'élever contre la MONUSCO alors que nous, on a le devoir de les protéger. Nous sommes engagés dans un processus qui va aboutir par les débuts du retrait et puis plus tard le retrait de la MONUSCO. Autant nous les ferons avec la force régionale parce qu'il y a des mécanismes d'évaluation qui sont prévus. Le Premier ministre a pris part à une réunion à ses propos et dont l'idée c'est de dire que nous, autant que nous en faisons pour la montée en puissance de notre armée, autant nous ne voulons pas rester isolés et inaudibles à ce que nos partenaires américains et européens peuvent vous recommander en disant qu'il faut continuer les discussions parce que le temps de la diplomatie, un peu comme le temps de la justice, parfois ça peut prendre vraiment du temps. Voilà, je pense que c'est sur ces mots qu'on va terminer cet exercice. Oui, M. Kille, une dernière question alors, s'il vous plaît. J'espère qu'il n'y aura pas de suggestions auquel cas il faut les faire sur papier. Merci, M. le ministre. Les livres blancs de la presse congolaise écrits en ce jour nous indiquent qu'un journaliste est allé à Makala. C'est Stani Boujaquera. Vous êtes le ministre des tutelles et à votre collègue de la justice et nous sommes heureux, nous, d'avoir bénéficié d'une loi qui a repoussé un peu les limites de la répression mais là, ce soir, nous ne sommes pas heureux. Et, messieurs et madame les ministres, est-ce que les journalistes doivent continuer à aller en prison pour ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent ? Merci. Alors, vous faites bien, Cyril, d'atterrir sur cette question. Je crois que c'est une question sur laquelle nous avons beaucoup discuté, vous et moi. D'abord, le regret que vous avez moi-même, j'ai l'ai aussi. Peut-être moi plus que vous. Parce que, depuis que nous sommes arrivés à la tête de ces ministères, avec l'accompagnement d'ailleurs, hier, nous étions en commission et c'est madame la ministre et de la justice qui a présidé la commission, où nous discutions du projet de texte sur les statuts des journalistes, comme nous en avons convenu aux états généraux de la communication et des médias. Et donc, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'un journaliste aille en prison. Je ne voudrais pas m'exprimer sur le fond du dossier parce que je n'ai pas d'élément sur le volet judiciaire sur le volet judiciaire et vous savez que dans le cadre de la séparation du pouvoir, je n'y suis pas au courant de ce qui s'est fait. Mais ce que nous faisons, nous les faisons avec vous, vous le savez, depuis les premières heures, nous suivons les dossiers de manière régulière, je suis en contact avec les équipes d'actualité, je parle avec eux tous les jours pour suivre le processus, nous espérons que les dossiers qui suivent son cours normal devant les juridictions pourront se dénouer rapidement. Voilà ce que je peux dire à ces sujets parce que vous vous souvenez que nous avons eu un débat qui a été assez long sur le sujet mais je crois que nous pourrons mieux rediscuter à propos dès que les conditions auront changé, ça veut dire le jour où Stani pourra recouvrir sa liberté, on pourra faire un véritable débat parce qu'il y a là aussi des questions sur la liberté de la presse, nous y ténons, c'est une valeur cardinale à la démocratie mais c'est aussi une liberté qui ne donne pas un blanc, c'est une comme on aime le dire parfois, à la désinformation ou à l'instrumentalisation. Dans ce qui se passe, c'est peut-être un peu la limite des deux, nous avions eu, n'oublions pas, un collègue à nous qui est décédé dans des conditions qui n'ont pas encore été élucidées et nous avons voulu pour sa famille et pour nous qui étions ses collègues avoir toute la vérité et c'est cette vérité qui nous a conduits par exemple à recourir à des experts belges, sud-africains, on était ouvert même aux experts du FBI ou de la DGSE pour nous aider à élucider la question et être sûrs que nous avons tout fait pour connaître la vérité. Et donc, dans ce qui s'est passé, il y a ce qui a été fait au plan professionnel mais les juges se sont saisis du dossier par rapport aux motivations qui sont les leurs que je ne connais pas, on ne saura donc pas aller dans ces détails. Mais pour le reste, j'ai dit à Patien Ligaudi et à toute l'équipe d'actualité ma solidarité et nous allons suivre de près les dossiers jusqu'à son dénouement. Voilà ce que je peux dire à ces sujets-là. Voilà, Madame la Ministre et d'État, nous allons terminer cet exercice. Est-ce que vous avez un petit mot pour terminer ? Un petit mot pour terminer, effectivement, j'ai dit aux uns et aux autres, il faut qu'ils aient foi à la procédure qui est entamée. Pour une fois, nous allons aboutir à ces requêtes qui sont déposées dans les différentes dans les différentes cours. Ça va nous permettre à ce qu'on puisse sanctionner quand même, à ce qu'on puisse arriver à mettre fin à l'impunité. Puisque le dernier procès qui a eu lieu, il y a certaines personnes qui se sont soustraies de la justice internationale. Et nous n'essaierons pas de plaider pour qu'on ait un tribunal spécial international ici au Congo. Pourquoi ? Puisque ça pourra englober les différents crimes qui sont commis sur les territoires de la RDC. Je crois que c'est le dernier mot et nous suivrons de près toutes ces procédures-là et les jours à venir pourront nous donner plus d'éclaircissements et plus d'éléments par rapport à l'évolution de la justice internationale. Je dis. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre d'État, pour vous être associée à cet exercice de redevabilité. Ce soir, nous avons voulu vous présenter, je disais tout à l'heure que vous les recevrez par voie électronique, le livre blanc qui permet de revenir sur la tragédie humanitaire et des dommages causés à la République démocratique du Congo dans les soucis justement de faire ces reveils pour que les uns et les autres comprennent véritablement les enjeux et la nécessité pour nous de nous mobiliser autour du président de la République pour travailler à la résolution du problème dans l'est de la RDC et ce, de manière définitive. Je remercie les membres de la communauté diplomatique qui ont fait les déplacements de ces studios. Je remercie les différents députés nationaux et les collègues du gouvernement qui sont présents dans la salle mais aussi le gouverneur du Nord Kivu pour votre participation à cet exercice de redevabilité. On va peut-être prendre rendez-vous pour les livres verts. Willy Kalengai, vous pouvez prendre Jérôme Sekana qui fera l'économie, vous pourrez voir, prendre Mousset Médiaoué qui fera l'anthropologie et vous allez nous amener un document que nous pourrons présenter en direct, pourquoi pas, ce sera la contribution des journalistes congolais et qui sont disponibles pour la réserve. Pour la réserve, mon général, il y a des gens qui sont disponibles et donc nous serons heureux de vous accueillir dans les cas du combat pour la défense de la patrie. Merci et bonne soirée chez vous. Merci. 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 Merci.